Musique Arnaudville, dans le nord de Paris. Ici, dans le Val d'Oise, vit la plus grande communauté caldéenne d'Europe, avec plus de 8000 fidèles. La plupart, comme cette famille, sont venus de Turquie dans les années 90 pour trouver une terre d'accueil et vivre leur religion librement, comme leurs frères syriens et irakiens aujourd'hui. On avait aussi des craintes, parce que notre religion ne pouvait pas se permettre de faire comme on voulait. Donc on avait déjà ça à la base, ces problèmes, parce que ça a commencé quand même les années 1915, la génocide caldéenne et les arméniens. Donc on avait toujours ce craint de problèmes de religion. D'ailleurs, le jour d'aujourd'hui, c'est pareil. En Syrie, par exemple, ça recommence, et en Turquie même. Donc on n'était pas en tout à fait liberté, en fait. Du village qu'ils ont dû quitter, il reste une peinture. Mais aujourd'hui est un grand jour. Une seconde église caldéenne est consacrée près de chez eux. Saint Thomas Apôtre à Sarcelles ne suffisait plus pour les milliers de fidèles qui y affluent chaque semaine. Le nouvel édifice a coûté 7 millions d'euros, majoritairement financé par la communauté, qui veut transmettre cet héritage culturel et spirituel multimillénaire. Ces églises-là, en fait, ça reste notre espoir pour les aménières, pour les enfants qui arrivent. Et nous, on transmet ça aux enfants et puis ainsi de suite. Peut-être, on ne sait pas, dans 100 ans, dans 20 ans, l'histoire, elle dit qu'on croit que les caldéens sont passés par là. Ils sont restés là. Donc on a resté ici, on a vécu ici avec grande fierté. Et puis pour nous, c'est un grand bonheur. Et l'héritage oriental de Saint Jean Apôtre ne fait pas de doute. Cette nouvelle église, les fidèles l'attendaient depuis plus de 3 ans. Alors, ils sont venus nombreux ce dimanche pour sa consécration. Beaucoup suivent la cérémonie sur un écran géant, à l'extérieur, sous étroite surveillance policière. Le ministre de l'Intérieur et des cultes, Bernard Cazeneuve, a voulu assister à l'événement. En présence du cardinal André XXIII, ordinaire pour les orientaux de France, c'est le patriarche des caldéens, Louis Raphaël Ier Sacco, qui préside la cérémonie. Le chef de l'église caldéenne est venu de Bagdad délivrer un message à cette communauté en expansion, particulièrement depuis l'arrivée de dizaines de familles qui ont fui l'Irak et les persécutions. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'église caldéenne vit en diaspora. Vous êtes la vraie église par votre amour, votre spiritualité et votre présence. Vous êtes des pierres vivantes et précieuses. Ceci est plus important que la construction en pierre. Soyez des signes vivants du Christ dans votre milieu, la hitte. Soyez un signe de la joie de l'évangile, comme le fait le pape François. Pour le ministre, c'est l'occasion de féliciter l'effort d'intégration de toute une communauté. Cet édifice, avec le centre culturel qui l'accompagne, est le signe incontestable du dynamisme de chrétien caldéen ici, au cœur de la plaine de France, mais aussi de la réintégration au plaisir au sein de la société française. La cérémonie de la dédicace peut commencer, l'hôtel tourné vers l'est, à l'orientale, et baigné à l'huile sainte, puis le baptistère et le tabernacle, ainsi que les points cardinaux de l'édifice, et enfin la porte principale. La première messe à Saint Jean-Apôtre peut commencer. L'église sera rattachée à Saint Thomas-Apôtre de Sarcelles, où le père Sabri Annard a vu la communauté grandir d'année en année. Quand on a construit Saint Thomas il y a plus de 10 ans, c'était en 2004, on n'avait pas pensé que si vite on aurait besoin de construire une deuxième église, parce qu'il y avait des églises locales, paroisses, qui étaient mises à notre disposition, pour répondre aux besoins de la communauté caldéenne. Aujourd'hui, dans le secteur, ici, il y a plus de 500 familles qui habitent. Actuellement, on a environ 300 enfants en catéchèse, donc pour pouvoir accueillir 500 familles, pour accueillir 300 enfants en catéchèse, il faut d'espace. L'édifice est d'ailleurs pensé comme un centre communautaire, avec sa bibliothèque et ses salles d'enseignement. Il faut dire que pour ces chrétiens, l'église, c'est un peu une seconde maison. On peut toujours se retourner vers l'église caldéenne, peu importe si on a un problème, si on a besoin de quelque chose, ils sont toujours là. Ils nous guident aussi dans notre vie, que ce soit pour nous, pour les enfants, pour les personnes âgées, ils sont toujours là pour nous aider. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que c'est une deuxième maison. Dans l'église française, ça se perd un petit peu. Il y a de moins en moins de monde qui vont dans l'église française, et c'est très dommage, parce qu'ils ont des très belles églises. Et c'est vrai que nous, c'est la deuxième église qu'on a, nous. Mais peu importe à quelle heure vous allez à la messe, c'est toujours rempli. Et je pense que c'est un exemple peut-être pour les Français. Chaque fois qu'on a construit une église, il y a une mobilisation de la communauté. C'était à Saint Thomas à Potre, et voilà, dix ans après, maintenant c'était ici à Saint-Jean. Et les chrétiens, pour eux, c'est leur foyer, foyer humain aussi, foyer spirituel, et donc c'est l'église. Ce nouveau foyer pour les Chaldéens du Val d'Oise, c'est peut-être aussi un signe d'espoir pour toute une église en lutte pour sa foi. Stéphane, et à la terre, sautée, 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 sautée. Sous-titrage FR ?